Aujourd'hui, nous allons vous partager notre méthode qui nous permet d'atteindre absolument tous nos objectifs depuis 2021 et même de les dépasser. C'est cette méthode précisément qui nous a permis en 2022-2023 de faire grandir notre chiffre d'affaires de plus de 200% et cette année d'avoir fait grandir de plus de 80% également notre chiffre d'affaires et de plus de 50% notre croissance en termes d'abonnés sur nos différents réseaux sociaux. Cette méthode, vous allez voir, elle est très simple à appliquer et elle peut vraiment faire des miracles. On va donc vous la présenter aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leurs expertises simplement et très très facilement grâce à nos tutoriels, grâce à plein d'outils. On est vraiment là pour vous accompagner de A à Z dans le développement de votre activité en ligne. Alors c'est parti, je vais tout de suite vous en dire plus sur cette méthode. C'est la méthode des plans d'action à 90 jours. Alors c'est une méthode, comme je vous le disais, qui nous permet vraiment d'atteindre de plein 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 de nos objectifs et de les dépasser. Et c'est également une méthode qu'on enseigne au sein de l'Académie Miraki auprès de nos élèves. Et c'est également une méthode qu'on partage, on partage nos astuces, etc. sur notre blog. Alors je vais vous en dire plus sur cette fameuse méthode et en quoi elle consiste. La toute première chose pour définir votre plan d'action à 90 jours, ça va être de vous fixer un objectif. Alors, pas n'importe quel objectif, mais ça va être un objectif qui répond à deux critères. Premièrement, un objectif qui soit aligné avec votre vision et votre pourquoi. C'est-à-dire que vous devez vraiment vous fixer un objectif qui répond à vos désirs les plus profonds et qui est aligné avec ce que vous voulez et qui vous êtes. C'est vraiment primordial. N'allez pas choisir un objectif juste parce que c'est fait joli ou que l'objectif a l'air challengeant ou que c'est l'objectif que vous avez vu chez un autre entrepreneur et que vous avez envie de faire la même chose. Non, cherchez vraiment à avoir un objectif qui soit aligné avec qui vous êtes et votre pourquoi profond et votre vision à long terme. Ensuite, votre objectif, il va devoir être smart. Donc vous l'avez déjà probablement entendu, mais votre objectif va devoir répondre à différents critères. Et le mieux pour cela, c'est de l'écrire et de l'écrire comme si ça s'était déjà passé. Donc pour ça, par exemple, au lieu de dire j'aimerais réaliser 10 ventes de coaching par mois, vous allez plutôt dire au 31 mars de cette année, j'ai vendu tous les mois plus de 10 places de coaching. Il faut vraiment que votre objectif soit écrit comme s'il s'était déjà réalisé. Et en plus de cela, vous allez devoir vous assurer qu'il soit smart. Donc c'est-à-dire qu'il soit spécifique. Donc il doit être bien clair. Il doit pouvoir être mesurable. Donc 10 places de coaching, c'est mesurable. On peut le mesurer. Il doit être actionnable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être lié à un état. Donc par exemple, je me sens mieux. Ça doit vraiment être quelque chose que vous pouvez actionner. Il va devoir être réaliste. Bien entendu, vous n'allez pas non plus vous fixer des objectifs qui sont impossibles à atteindre dans cette courte période de 90 jours. Parce que 90 jours, c'est quand même relativement court. Mais c'est aussi quand même suffisamment long pour pouvoir vous aider et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et le dernier, il doit être temporel. C'est-à-dire que vous devez l'avoir positionné dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une date limite pour que vous ayez atteint cet objectif. Et cette date limite, eh bien, c'est la période de 90 jours. Donc ça, c'est la toute première étape. Il faut vraiment que vous puissiez définir cet objectif qui soit aligné avec votre vision, avec votre pourquoi et un objectif qui soit SMART. À partir du moment où vous avez votre objectif, eh bien, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, eh bien, ça consiste tout simplement à casser cet objectif et à le diviser en ce qu'on appelle des projets. C'est-à-dire que pour atteindre cet objectif, voici les différents projets que vous allez devoir mettre en place pour l'atteindre. Donc par exemple, si votre objectif, c'est d'avoir, de vendre 10 packs de coaching par mois, quels sont les grands projets que vous allez mettre en place pour que cet objectif soit atteignable ? Donc vous allez, par exemple, peut-être, mettre en place un système de rétention pour pouvoir récupérer des clients, d'accord ? Et qu'ils reviennent vers vous, etc. Vous allez pouvoir développer une présence sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir développer, par exemple, un aimant à client pour vous permettre de faire grandir votre base de contact. Tout ça, ce sont des projets. Ça va être des grandes actions que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. Ça, c'est la deuxième grande étape. La troisième étape, une fois que vous aurez vos projets, eh bien, ça va être de marquer, de noter les différentes actions qui vont compléter ce projet. Donc, par exemple, dans le projet aimant à client, vous allez avoir l'action de réfléchir à votre aimant à client, créer l'aimant à client, héberger l'aimant à client, créer la page de capture, créer la séquence mail, tout ça. Ce sont des actions qui vont pouvoir rentrer dans ce projet. Et ce qui est magique dans cette méthode, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à cocher les actions de chacun des projets, ça va petit à petit vous rapprocher de votre objectif. Parce qu'à partir du moment où vous allez cocher toutes les actions de votre projet plan d'action, le projet est validé, ça vous rapproche de votre objectif. Et lorsque tous vos projets sont validés, normalement, l'objectif, lui aussi, est validé. Ça, c'est vraiment une étape primordiale et c'est ce qui permet vraiment de faire en sorte que votre plan d'action, en fait, soit réalisable. Ce n'est pas juste des idées, vous allez réellement passer à l'action avec des actions concrètes à mettre en place. Une fois que vous avez vos différents projets et vos différentes actions, eh bien, il va falloir les organiser. Et là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un planning trimestriel et on organise ses projets dans ce planning trimestriel de 90 jours en disant, tel projet, ça va de telle date à telle date, tel projet, ça va de telle date à telle date et celui-ci, ça va de telle date à telle date. On peut même aller plus loin en commençant à positionner ces grandes actions en disant, ben voilà, le temps, je commence à créer mon aimant à clé. Cette vision d'ensemble à 90 jours va vraiment vous permettre de voir si ça rentre, si ça ne rentre pas, si vous avez eu un objectif trop ambitieux ou pas et s'il faut peut-être le diviser en deux périodes de 90 jours. Donc ça, le positionner dans l'agenda, c'est vraiment une étape primordiale pour vous rendre compte si ça va rentrer ou pas et de ne pas avoir cette frustration à la fin des 90 jours de vous dire, oh, j'ai pas encore atteint mon objectif, j'y arrive pas, je comprends pas, pourtant j'ai tout fait. Oui, mais le problème, c'est que vous n'avez pas prévu assez de temps. Donc ça va vous éviter d'avoir cette frustration-là qui risque peut-être d'arriver si vous avez un objectif qui est trop gros pour la période et le temps que vous avez à consacrer à cet objectif. Et quand vous avez tout ça, on passe à la toute dernière étape qui est de mettre ça dans son agenda hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais vous montrer, alors je l'ai juste ici, mais ce qui se passe, c'est que, donc toutes les semaines, on a ce fameux planning trimestriel. Donc on en a deux. On a deux visions. On a une vision d'ensemble, donc à un an. Et ensuite, on a des visions à 90 jours, donc sur un planning de trois mois. Une fois qu'on a cette vision-là, eh bien, toutes les semaines, il nous suffit de reprendre cette vision à 90 jours, de regarder la semaine en cours. Et puis, on prend notre petit agenda et dans l'agenda, eh bien, on va ensuite compléter notre semaine avec les différents objectifs de la semaine. Et comme ça, on est sûr et certain que chaque semaine, on passe à l'action et on réalise des choses qui logiquement, c'est vraiment très très logique, qui logiquement vont nous rapprocher de notre objectif. C'est-à-dire que chaque semaine, on travaille pour atteindre cet objectif qui aura lieu dans 90 jours. Mais toutes les semaines, tous les jours, on fait de petits pas pour s'en rapprocher. Et c'est vraiment ce qui fait la beauté de cette méthode, c'est qu'on peut chaque jour faire de petits pas pour atteindre ses objectifs. Et c'est pas des montagnes insurmontables à gravir, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir attendre petit à petit. On n'en a pas trop sur la table, on n'a pas un dîner énorme à tout, 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 tout manger d'un coup pour atteindre ses objectifs. Non. On en mange un tout petit peu chaque jour et en fait, au bout des 90 jours, on a tout mangé et l'objectif est atteint. Alors, certes, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, ça nous permet de les dépasser ou parfois, ça nous permet juste de les frôler. Et on se dit, bon bah, on ne l'a pas atteint cette fois-ci et c'est ok, c'est pas grave, mais on s'en est vraiment, vraiment rapproché. Donc, pour le prochain sprint de 90 jours, c'est sûr, on va l'atteindre. Il faut vraiment que vous ayez cette mentalité. Alors là, je vous ai décrit les grandes étapes pour vous permettre de mettre en place votre plan d'action. Bien entendu, ça prend du temps, ça demande de se poser, de réfléchir, déjà de bien définir votre objectif, ensuite de bien choisir vos projets et de bien définir vos différentes actions qui vont aller dans chaque projet. Ce n'est pas toujours évident à faire et c'est pour ça qu'on vous offre une petite formation de 3 jours pour vous permettre en 3 jours de créer votre plan d'action. On va tout vous délivrer dans cette petite formation. Chaque jour, vous aurez accès à un nouveau module, une nouvelle vidéo et des nouvelles ressources pour vous aider. Donc, le premier jour, on va travailler sur votre objectif. Le deuxième jour, on va travailler sur tout ce qui est la partie projet et action. Et puis, le dernier jour, vous verrez, eh bien, on vous aidera à mettre tout ça dans votre calendrier trimestriel et dans votre planning hebdo-banaire pour que vous soyez organisés et que vous puissiez vraiment passer à l'action. Pour vous inscrire, vous avez le petit lien en haut de cette vidéo ou vous avez également le lien dans le descriptif sous la vidéo. Bien entendu, on vous offre cet accès à cette formation. normalement, c'est un extrait d'une masterclass entière qui est uniquement consacrée à nos membres de l'Académie Miraki et aujourd'hui, on vous offre cet accès-là. Vous aurez même accès à la même plateforme que nos académiciens. Donc, c'est vraiment un joli cadeau qu'on vous fait pour que vous puissiez bien démarrer l'année et que vous puissiez mettre en place enfin un système d'organisation et de planification qui vous ressemble et qui vous permet d'atteindre tous vos objectifs. Vous savez tout, vous en savez désormais plus sur la méthode qui nous permet d'atteindre tous nos objectifs et même de les dépasser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.